tous et bienvenue sur la chaîne gwen en prochain je vous retrouve ce soir avec la première vidéo de notre spéciale halloween donc ce sera des fondants en forme de citrouille et je ferai également des petites décorations qui iront sur la bougie que je vous présenterai un petit peu plus tard ici j'ai déjà cassé donc mon colorant vous verrez ensuite que c'est une erreur de ma part il faut mieux le gratter que le casser je vous explique ça un petit peu plus tard dans la vidéo au moment du démoulage donc là je verse ma cire chaude pour savoir la température qu'il faut pour votre cire pour ajouter les colorants pour ajouter la fragrance il vaut mieux se référer à votre fournisseur puisque chaque cire que ce soit de la cire de soja de tournesol de coco etc aura différents points de température où vous pourrez faire les ajouts verser il vaut mieux regarder sur votre propre sachet vous aurez les températures et l'autre jour j'ai une dame qui m'a demandé comment je faisais pour calculer la quantité de cire qu'il me fallait donc ce que je fais c'est par exemple là pour le le moule citrouille donc j'ai pris ma balance j'ai rempli une seule citrouille qui est donc là par exemple pour les citrouilles ça me faisait 15 g une fois que j'ai ça je voulais faire 6 citrouilles donc j'ai multiplié 15 par 6 ça m'a donné donc le poids de 6 citrouilles je multiplie ça après par 0,9 donc qui est la densité de la cire fondue ça me donne donc le poids en cire et à partir de ce poids en cire donc on va dire 100 grammes par exemple et ben je fais 100 grammes moins 10% donc ça veut dire que j'ai 90 grammes de cire et 10% de fragrances si vous avez une fragrance il faut toujours pareil pour les fragrances se référer à votre fournisseur certaines fragrances se dosent à 6 7 8 ou 10% donc toujours vérifier avant de vous lancer dans la création de bougies ou de bas d'ailleurs de cosmétiques ou de savons en général il faudra toujours vérifier les températures donc le point de fusion c'est à dire le le moment où la température ou votre fragrance en fait va prendre feu entre guillemets ça veut dire que elle va tellement chauffer qu'elle va se détruire et donc si vous ajoutez une fragrance dans le point de fusion et 60 degrés à 80 degrés vous allez la brûler et donc quand vous voudrez en profiter donc soit dans votre savon soit dans votre bougie il n'y aura plus rien il n'y aura plus d'odeur parce qu'elles auront complètement été brûlées elles auront disparu donc j'espère que cette recette vous plaira j'ai utilisé pour parfumer mais fondant la fragrance fascination donc de la boutique aromatisie qui est censé être un dupe du parfum que édouard le vampire de je sais plus comment s'appelle le film twilight porterait donc j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas si vous avez des questions je suis également disponible sur instagram et sur facebook et je vous souhaite une excellente soirée à tous au revoir je vous retrouve maintenant pour le démoulage de nos citrouilles donc ça c'est la première version que je vous ai filmé où j'avais pas comment vous expliquer je prenais mes colorants et je cassais des tout petits morceaux et en fait j'ai vu sur internet une personne qui prend un couteau et qui gratte donc j'ai essayé d'en refaire puisque entre temps j'ai une amie qui est passée et qui m'a dit qu'elle aussi elle voudrait bien des petits fondants d'halloween du coup j'ai refait une tournée même recette avec la même fragrance le même colorant mais cette fois j'ai fait donc des grattages de à 2 cire à la place de faire des morceaux on va voir si ça change quelque chose il n'y a pas photo et encore malgré tout celui là est quand même beaucoup plus foncé donc ça vient peut-être du fait qu'en grattant j'en ai mis moins mais du coup je préfère celle ci donc en grattant votre colorant plutôt qu'en mettant des petits morceaux ils se dissous un ouais sont carrément canon par rapport aux autres et elles sont même brillantes alors que celles ci elles ne le sont pas ok bon ben voilà donc il ya aucun problème avec mes colorants cire le seul problème vient de moi et de mon impatience internationale il y en a certaines qui accrochent et pas d'autres je vais les mettre au frigo avant de continuer à démouler alors version morceaux de colorant version grattage de colorant donc il n'y a pas photo par contre j'ai dû en mettre moins du coup parce qu'il ya vraiment une différence de couleur voilà je finirai de démouler plus tard je vous prends en photo bas les plus jolies et on se revoit une prochaine fois pour une prochaine vidéo joyeux halloween à tous et bonne soirée au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501